Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnard, je suis ravie de vous retrouver, chère amie Gémeaux, concernant votre horoscope météo du ciel pour ce mois d'août qui va se présenter. Alors c'est un mois d'août, et bien très agréable, qui se présentera à votre chemin, avec des besoins de poser l'énergie, de recharger vos batteries, comme on dit, de ressources, de relâcher un petit peu, voilà, c'est un mois où on va avoir envie de poser l'énergie, un petit peu comme vos amis taureaux, sauf qu'on sera peut-être un peu moins dans l'introspection, c'est juste un besoin de positionner l'énergie pour réajuster l'équilibre intérieur, et c'est cette pause ressourçante qui sera nécessaire. En plus, ça ne devrait pas être très compliqué, parce que vous avez Mercure, le Soleil et Jupiter pour allier ce mois-ci, donc autant vous dire que ça va être quand même assez sympa. On a aussi Mars, la planète de la dynamique, du dynamisme, qui va venir vous apporter son soutien. Vous avez donc Mercure, la planète de la communication, qui va plutôt vous gâter, et surtout sur le plan relationnel affectif, on y viendra un petit peu plus tard aussi. Nous avons aussi sur la carte de votre ciel, une demi-teinte, je dirais, simplement avec Saturne, Pluton et Jupiter, qui vont d'un côté, si vous voulez, vous allez avoir ce besoin de vous poser de tranquillité, vous allez l'atteindre, ça ce n'est pas un souci, mais Saturne, Pluton et Jupiter, ça va vous amener à vous dire, bon, maintenant que tu es posé, on ne va pas trop t'enquiquiner, mais il va falloir un petit peu mettre au clair tes papiers, voilà, en quelque sorte, je vous la fais très simple, mais c'est l'idée, un petit peu. Donc, réajuste les choses pour que tout soit bien au clair et que tu puisses repartir, bon pied, bon oeil, dès cette rentrée. Donc, il va falloir simplement, pendant ce temps de pause, et tant, oula, j'ai bougé, excusez-moi mon écran, pendant ce temps où vous allez souffler, et bien, faire un peu de tri, voilà, on va le dire comme ça, mettez à jour ce que nécessaire, ce qui n'est pas utile, mettez l'autre côté, visez les priorités, voilà, visez les priorités au niveau administratif, au niveau de ce qui doit être réglé. Au niveau de l'amour, alors là, vous allez avoir Vénus, donc en cancer à ce moment-là, qui va vous rendre tout chamallow, tout tendre, tout disponible, tout amoureux ou amoureuse. On a vraiment une Vénus qui va être très très douce pour vous. On a, par contre, un Mars qui pourrait vous rendre un peu énergique, donc attention aux petites crises de jalousie, aux côtés excessifs, attention avec ce Mars à côté un peu survolté, qui pourrait vous amener, voilà, être un peu possessif sur ce mois d'août, donc doucement à ce niveau-là. Permettez-vous de garder ce climat serein au niveau affectif, grâce à cette jolie Vénus qui va être vraiment une planète alliée pour vous, et trouvez simplement le juste équilibre et le juste milieu, et puis tout se passera bien. Alors, pour parler d'amour, eh bien, on y est, on y va, puisque c'est bien ce qui nous émule quand même toutes et tous en ce bas monde et en premier lieu. Alors, pour les couples, c'est juste un mois excellentissime. Vous allez vous sentir dans le besoin de communier, de communiquer. Vous pouvez passer de très beaux moments en amoureux. Vous allez vous sentir dans une belle compréhension, Vénus-Mercure, qui viennent renforcer tous les deux, une envie de complicité, une envie, eh bien, de poser un équilibre affectif, une envie de vous sentir vraiment dans l'harmonie. Ça, c'est vraiment cette Vénus qui vient en renfort. Il y a aussi ce côté très qualitatif sur le plan relationnel avec Mercure, beaucoup de belles communications, des communications certainement en profondeur aussi, des belles attentions. Enfin, vous voyez, vous avez un ciel assez romanesque, c'est romantique, c'est tout ce qu'on veut. Et en plus, vous avez ce côté, avec ce Mars, bien canalisé. Alors, on parlait du côté un peu énergique, mais ça peut donner aussi beaucoup d'ardeur et de passion, ce Mars. Une envie de passion, une envie, voilà, d'exploser la routine et d'être dans un mois lumineux, un mois solaire. Le mois d'août, c'est quand même le mois du signe du lion, donc c'est bien la planète du soleil. Et là, vous allez vraiment en profiter. C'est aussi votre ressource sur ce mois d'août, je pense, voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Ça, c'est pour les couples. Pour ce qui est des célibataires, on sera beaucoup plus sur le côté, le champ amical. On n'aura pas forcément, on sent pour les amis gémeaux célibataires, une envie de se relier aux autres, voilà, d'être entouré de notre sphère intime, de nos proches, de profiter avec eux, de partir en vacances, d'être dans cette notion d'évasion. On n'a pas forcément un mois d'août, amis célibataires, qui pourrait vous amener sur une rencontre, vous voyez, hyper intéressante. Alors, une fois de plus, l'astrologie, ce n'est pas de la voyance, mais là, vu la carte du ciel, on n'est plus sur, je m'amuse avec mes amis, j'en profite avec ma famille, voilà, je joins l'utile à l'agréable et je n'en fais pas plus. Voilà, donc rien ne presse, prenez le temps. Vous avez de toute façon le temps pour trouver la bonne personne si elle n'est pas encore placée sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas, les astres, ça tourne. Ensuite, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, je pense, travail, pro, action, bien évidemment. Au niveau du travail, ça va être peut-être pour certains un peu moins fluide. Ça pourrait être un mois un peu éreintant. On a Mercure et Neptune qui vont vous aider quand même à trouver des solutions à vos problématiques, de pouvoir rebondir assez aisément avec Uranus, la planète de la réforme, Mercure, communication, Neptune pour la planète des poissons. Et c'est vraiment, si vous voulez, le côté méthodologique qu'il va falloir prendre en considération parce qu'il va y avoir aussi une confrontation, bien évidemment, parce qu'il y a ce besoin de se poser, d'accord, de poser l'énergie, de se faire du bien, de laisser un peu passer, je dirais, la vague des six premiers mois. Là, on est en train de passer sur le vent du changement, du tournant, de l'envie de renouveau. Et donc, pour ça, on se libère en posant un peu l'énergie. Et puis, d'un autre côté, il va y avoir ce pro qui va venir un petit peu titiller. Alors, le pro, je parle du travail, mais ça pourrait être aussi, vous voyez, si vous êtes en quête de changement de travail, ça pourrait être un peu de pression. Si vous êtes en quête de déménager, ça pourrait être un peu tout à la dernière minute ou un peu dans la précipitation. Donc, essayez de gérer vos priorités. Un peu comme vos amis taureaux, amis gémeaux, il faut gérer les priorités, ce mois-ci pour vous. Après, ça reste quand même très fluctuant. Ça ne sera pas pour tous les amis gémeaux, bien évidemment. Mais voilà, se mettre à jour, progresser tranquillement et pas d'impulsivité. Essayez, dans ce mois d'août aussi, je reviens sur la mesure de Mercure, essayez de poser votre énergie. Là, en ce moment, je suis encore fin juillet quand je fais cette vidéo, mais dans ce qui ressort sur la carte du ciel au niveau de cette fin juillet avant d'atteindre ce mois d'août, vous avez peut-être certains gémeaux auraient besoin de faire table rase aussi de leur passé ou de leur expérience ou de certaines explorations qui auraient pu être un peu rudes ou un peu prenantes, que ce soit sur le plan perso ou pro, peu importe. Essayez de commencer à vous détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui ne viendrait pas doper votre énergie. D'accord ? Mettez-vous dans cet axe de renouvellement parce que vous êtes pleinement dedans, amis gémeaux. Vous avez encore Vénus qui vous accompagne, qui est dans votre signe jusqu'à début août avant de passer dans le signe des cancers. Donc, profitez-en. Ça vous donne une grande capacité aussi de mettre en lumière ce champ émotionnel, le côté communiquant par Mercure, la capacité de vous adapter. Mais on sait bien qu'avec vous, le mental peut prendre le dessus sur le côté émotionnel, le côté cœur. Et parfois, ça peut vous amener à des complexités un peu impulsives ou un peu anxiogènes. Donc, attention à bien canaliser tout ça. C'est quand même important. Pour celles et ceux qui chercheraient du travail, alors, veillez au grain entre ce 6 et ce 24, voire 25, 24, pardon. Oui, ce 6 et ce 24 août, parce que là, on pourrait saisir de belles opportunités, de très belles opportunités. Donc, durant cette période, moi, je vous invite à prendre ce Mars, voilà, très dynamique, et à le mettre en action pour s'investir dans la perspective de l'après, du futur, et consolider vos élans au niveau professionnel. Et puis, vous avez Mercure qui vient, une fois de plus, en renfort. D'accord ? Donc, Mars dans l'énergie, qui va vous donner une belle activité intérieure, un beau dynamisme, pardon, mais qui pourrait aussi vous pousser à un côté anxiogène, un peu impulsif. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut canaliser. Par contre, parallèlement à cela, on a Vénus et Mercure qui vont venir vous dire « Mais attends, mais moi, je t'en perds les choses, ne t'inquiète pas, on est là. » Donc, ça va se passer. C'est plutôt l'axe professionnel qui pourrait être un peu en dissonance, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Mercure va aussi, par son soutien, vous amener la possibilité de tellement bien communiquer, vous faire comprendre que ça pourrait être très très bon pour tout ce qui est recruteur, tout ce qui est lié aussi aux synergies, aux négociations, vous voyez. Donc, ça va vous aider à mettre en lumière vos compétences, ça va vous aider à occasionner de la clarté sur ce que vous devez mettre en avant. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, je vous ai mis en fond cette carte du soleil. Cette carte du soleil, ce n'est pas rien puisque c'est quand même une carte qui en dit beaucoup sur la dynamique qui vous attend dans ce mois d'août et qui est une dynamique extrêmement remplie avec cette vitalité avec ce côté nourrissant, ce côté bienveillant, ce côté florissant. Voilà. C'est pour ça que pour vous, j'ai placé cette jolie carte du soleil et qui vous donnera, je l'espère, un beau coup de fouet pour la suite de votre chemin. Je vous remercie toutes et tous pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous dis à très, très bientôt pour la suite. Je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très beau mois d'août. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501